Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Karel du meilleur pâtissier. Nous l'avons challengé pour réaliser une tarte citron mandarine meringuée en moins d'une heure. Ça croustille ! J'ai envie de relever le chaleur, ça me donne envie. Et donc on te laisse découvrir le kit. Ça va. Ah, c'est écrit 1 minute à 2, donc on arrive à but, encore 30 secondes. On verse le mélange du saladier dans la casserole. Karel prépare ce mélange du saladier dans la casserole. Et mélange énergique pour s'en parité. Une crème va se former au bout de 1 à 2 minutes. Quand la première bulle apparaît, retire la casserole du feu et continue de la mélanger encore 30 secondes. Alors je mets un carré de côté, comme mes carreaux. Un petit dé, un petit dé. Ouais, ça sent la glume. Là on sent déjà que... On prend une petite tarte, une petite crème de citron en train d'être fait. Mais ce qui est fort les filles quand même, c'est de faire un truc naturel. Sans fruits, je veux dire... Sans le fruit, on connaît même, qu'on doit découper, presser ou... Tout est français. Tout ce qui est utilisé, c'est des ingrédients français. C'est écrit, réservez la crème dans un saladier. Reversé. Reversé, voilà. Ok, filmez au contact. Ouais, ouais, filmez au contact, mais c'est que c'est goûté. C'est chaud, non ? On sent la glume. On sent la mandarine. Mais j'ai tout, toutes les saveurs. On sent la grume, on ressent. On sent la mandarine, on sent aussi le citron. Là, j'ai une étape, de fait. Ah, pour faire le même cercle de dessin ? Non, oui. C'est comme trop fait en mandarine. Ah ouais, je peux même dépasser toi. Mais c'est passé, oui. Par contre, c'est pas marqué, il n'y a pas d'épaisseur. Il y a juste la taille. On est bien d'accord. J'ai bien lu, alors. Oui. Euh, t'as bien... J'ai bien lu. Ouais, c'est ça. Donc, il y a écrit, euh... Il y a écrit quoi ? Il y a écrit, étale. Il y a écrit, étale. Et laisse-moi tranquille. Étale bien la pâte. Mais après, si vous avez un vrai rouleau, on peut prendre le rouleau, vous allez chier. Ah, on peut utiliser le matériel qu'on a chez nous aussi. Mais non, mais dis-moi pas que c'est pas vrai. C'est un option, c'est conseillé. C'est pour ça qu'on peut faire le choix d'avoir des kits sans résistensives. Après, ouais. Si on a déjà un peu petit de la pâte, ou... Bon, moi, je suis, mais je suis la recette. Et ce qui est encore ouf, c'est quand on peut prendre une bouteille. Genre une bouteille en verre, peu importe, une bouteille en verre bien lisse, ouais, de vin ou autre. Donc, si vous n'avez pas de rouleau avec de grand ou quoi, ça, ça marche. Ouais. Allez. Allez, on peut... Ah ouais. Très chaud refour à 180 degrés. Oui, oui. Là, ça va être soigné, ça va être frié, ça va être... En fait, pourquoi je le ferai à la main, c'est que j'ai prévu dans la salle, tu vois. C'était nice. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Bravo, Karen. Oh, merci. C'est plutôt cool, hein. C'est bien. Parce que je suis pas en tranquille. Franchement, je fais ça avec deux gens que tu kiffes. Tu vois, pas nous, mais... Ouais, deux gens parce que nous, là... Bah, tu kiffes ça encore mieux. Bon, vas-y. Alors, maintenant, il faut faire quoi. On va préparer une poche pour vous. Alors, ceci est une poche à douille. Tu peux le chiquer aux gens. Est-ce une poche à douille ? Ceci est une douille. Et le rouge. On met un douille dans la poche. Je reçois la douille. C'est une poche à douille. Et pourquoi on va plus faire une poche à douille ? C'est une poche à douille. C'est pour faire des motifs. Pour faire des motifs, pour faire du visuel, du design, pour rendre la pâtisserie attrayante, jolie et gourmande. Voilà. Et donc là, il y a écrit. Oui, remplis la poche avec la pâtisserie. Voilà, pour le sens bien jusqu'au bout. C'est pour une petite technique, du coup, pour les gens qui ne savent pas faire ça, qui ne savent pas de maintenir et tout. Ils le mettent dans un verre. Voilà, dans un verre. Tu le mets. C'est la meilleure méthode. Parce que ça, il faut caler. Il faut défendre le caler. C'est la meilleure méthode. C'est la meilleure méthode. On va attendre et mettre ça à peu près. Sors ta crêpe citronoré du frigo et mélange-la pour la rendre souffle. Passe-la sur ta pâte et répartis-la de manière égale. Regardez-moi ça pour m'allégier du fil naturellement. C'est bon, ça. Il est déjà très souple. Ça, c'est l'instant où... Tout le monde a envie de mettre son doigt dedans. Je ne le mets pas. Je ne le mets pas. C'est ça, ouais. J'y trouve ça. Les filles, vous avez fait des quantités minimitées. Limitées, imagine ? Mime. Ah, bah oui. Mais tu sais, tout a été étudié avant. Mais non. Bah oui. Mais dis-moi pas que tu m'as fait ça. Mais non. Tu vois, regarde, là, tu n'as même pas un petit bout qui va rester et tu n'en auras plus de la quantité. Mais non. Il ne t'en manquera pas. C'est beau. On va mettre la revrique et après on va mettre la caramelisée. Allons-y. Waouh. T'es crouché, c'est quoi ? N'hésitez pas à prendre un couteau plus petit. C'est quoi ? Ça croustille. C'est acide. Voilà. J'ai une télé. C'est très fondant. C'est acide. Acide. Moi, je trouve ça hyper acide. Enfin, hyper acide. Tu trouve ça hyper acide ? Très acide. Après, l'acidité, c'est chacun son palais. Donc ça, c'est un vote pareil. C'est l'histoire que vous voulez raconter, raconter par l'émotion que vous voulez vous donner. En fait, c'est juste qu'il y a envie de faire un bon gâteau. C'est beau. Et après, t'as prouvé aussi de... Mais honnêtement, un avatar, oui. Plus une convaincée.